Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette qui comme d'habitude sera végétarienne, sans sucre et sans gluten avec des produits du jardin, du marché ou d'un magasin biologique qui travaillent avec des producteurs locaux. Je vais vous présenter une nouvelle recette, une assiette composée de différents petits mets que vous découvrirez tout au long de la recette. Voici les lentilles corail que j'ai mises au préalable une heure avant dans un bol avec de l'eau pour qu'elles se ramollissent un petit peu pour que par la suite je puisse les cuire plus facilement. L'idée étant d'avoir une petite portion un peu épicée pour dénoter par rapport au reste du plat. Et je vais le faire cuire à feu doux pendant au moins 20 minutes le temps que les lentilles soient bien cuites. Dans cette casserole ici, je vais faire cuire le riz. Une technique assez simple, très bonne, c'est que nous prenons le riz donc là il y a plus ou moins l'équivalent de deux petites tasses à café de riz que je vais mettre directement dans la casserole sans eau, dans un premier temps, sans sel, sans rien. Et je vais allumer le case et je vais faire sauter le riz en tournant régulièrement dedans pour ne pas que ça colle. Voilà, et l'idée est de mettre un couvercle au-dessus et de cuire à feu doux jusqu'au moment où le riz est cuit. Il ne faut surtout pas touiller dedans. On vient régulièrement regarder où il en est et on peut rajouter de l'eau s'il faut. Voilà, une fois que le riz est bien doré, on rajoute une pincée de sel ensuite une cuillère à café d'huile d'olive et on met de l'eau jusqu'à 1 cm au-dessus du niveau du riz. Je découpe le poivron et l'oignon que je vais mettre dans une poêle avec un peu de sel, un peu de poivre et de l'huile d'olive. Pendant que mes poivrons et les oignons cuisent à feu doux à ma poêle et de légumes, je vais rajouter une courgette et une gousse d'ail fraîche. Voilà l'ail que j'ai découpé en toutes petites lamelles et les courgettes en petits morceaux que je vais maintenant laisser cuire à feu doux le temps que ça soit bien mou, bien cuit. Et pour ce faire, je vais mettre un couvercle. Voilà, le riz, on vient légèrement voir dans le fond. Il reste encore un tout petit peu d'eau. Mais le riz n'est pas encore cuit. Donc je rajoute un petit peu d'eau sans casser la structure du riz et je referme. Les légumes commencent à être bien cuits. Je vais les laisser encore un petit peu. Au niveau des épices, j'ai mis du curry masala dans les lentilles, une pincée de sel et un peu de poivre avec une cuillère à café d'huile d'olive. Et ici, dans le riz, je rajoute 5 grains de clou de girofle. Ce qui va venir me donner un goût tout à fait particulier. Et ça va cuire doucement avec le reste. Voilà, le riz est cuit. Et ici, les légumes, c'est bon aussi. Donc on va les mettre dans des petits pots, dans des bols, en attendant de confectionner l'assiette. Je pèle mes carottes et ma courgette. En fait, j'enlève-les à la peau. Et ensuite, je pèle l'entièreté du légume pour avoir de fines lamelles. Voici le résultat de la courgette et des 3 carottes pelées en lamelles pour pouvoir les cuire à la japonaise, donc très rapidement. Une poêle. Et on vient déposer les carottes pelées et les courgettes pelées. Et ensuite, on viendra déposer la tomate et le basilic en tout dernier. Et voilà, à peine cuit, on met les tomates. Et on finit par le basilic et une petite pincée de sel. Alors, pour la crêpe, j'ai mis 6 oeufs, une pincée de sel, de la ciboulette fraîchement coupée du jardin. Et je vais passer au fouet électrique ce mélange. Une fois le mélange terminé, donc quand c'est bien blanc et bien mousseux, la préparation est mise dans la poêle à feu moyen. Et on va attendre 10 minutes, plus ou moins, que ça soit cuit. J'ai mis une poêle par-dessus car je n'ai pas de grand couvercle. Ça permet d'avoir un couvercle improvisé. Et voilà le résultat de la crêpe après 10 minutes de cuisson. Et voilà la magnifique assiette avec l'omelette, les légumes à la japonaise, les légumineuses, les légumes cuits, le pesto sauvage que vous retrouvez dans une de mes vidéos précédentes et le riz au clou de girofle sauté avec la salade en accompagnement. Et voilà, c'est fini pour cette recette. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous dis déjà à la prochaine pour d'autres recettes. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501